Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Dark Eyes et je suis accompagné de... Kassas ! Alors vous vous demandez peut-être c'est quoi le sujet de la vidéo d'aujourd'hui ? Et bah, je laisse Kassas répondre. Alors aujourd'hui on va parler de tout ce qui est sexualité, orientation sexuelle et genre concernant les personnages de Pichy 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 puisque nous sommes au mois de juin et que c'est le mois des... Fierté ! Oui ! Petit disclaimer, alors on soutient la cause LGBT bien sûr parce qu'on est pour que les personnes soient heureuses et qu'elles vivent leur vie comme elles le chantent, parce que c'est leur vie, elles ne regardent pas ce qu'elles font, clairement. Et nous voulons dire aussi que nous sommes désolés, si vous vous sentez offensés et que nous ne disons pas les bons termes, on a essayé de faire au mieux. Mais si vous trouvez qu'on a fait des petites fautes, bah faut pas y se délire. N'inquiétez pas. Manifestez-vous en commentaire, y'a pas de soucis. Nous on est pas du tout... On connaît pas forcément tous les termes, on connaît pas forcément toutes les définitions, donc il se peut qu'on puisse avoir des mots plutôt maladroits. Sachez qu'en aucun cas on est là pour insulter qui que ce soit ou on sait qui que ce soit. Donc, du coup, on vous a fait une petite sélection de personnages qu'on peut classer ou qu'on pense nous pouvoir classer dans la communauté plutôt LGBT. Et on va commencer par les... Beautés Ténébreuses ! Alors, les Beautés Ténébreuses qui sont donc pas un seul mais deux personnages, on va les regrouper ensemble puisque ce sont des sœurs. Et donc, je vais affirmer ce point, ce sont des sœurs, elles ne sont pas lesbiennes. Ça c'est un mythe qui tourne autour de ces personnages comme quoi elles seraient en couple lesbien. Non, non, elles sont vraiment sœurs puisque même dans la VO, elles se font appeler les Black Beauty Sisters. Donc... Sister, sœur, voilà, c'est clair. Voilà, exactement. Bon, après, tout ce qui est relation sœur au Japon, c'est un peu... C'est souvent un peu ambigu. Souvent, les personnages ont aussi tendance à s'appeler entre eux des sœurs sans qu'il y ait forcément de lien de parenté. Mais là, pour le coup, on n'est vraiment pas sur un schéma d'inceste. D'inceste. Puisque les Beautés Ténébreuses sont tout simplement inspirées de... Succubes. Voilà, de succubes. Je te laisse expliquer ce que c'est, du coup. Alors, les succubes, ce sont des créatures qui font partie du folklore japonais. Pour résumer, en gros, ces succubes, leur but, c'est de tuer des gens, mais elles le font d'une manière très spéciale. C'est en faisant des gros câlins d'adultes à leurs victimes, peu importe leur genre, leur orientation sexuelle et même ce qu'ils ont entre les jambes. Voilà, très clairement. Donc, c'est pour ça que nous, on aimerait démentir un peu ce mythe du couple lesbien. Si elles sont aussi, j'ai envie de dire, aussi aguicheuses, si elles paraissent un peu, j'ai envie de dire, très très collées, très très copines, c'est parce qu'elles sont inspirées, selon nous, de succubes. Je voulais insister, du coup, sur ce que tu viens de dire. C'est qu'elles ne s'attachent pas ni au genre, ni au sexe, ni à l'apparence, ni quoi que ce soit. Nous, du coup, on pense qu'elles sont plutôt pansexuelles. Pansexuelles. Donc, pour expliquer très rapidement ce que c'est que quelqu'un qui se revendique pansexuelles, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'attirance amoureuse ou sexuelle ou autre pour, entre guillemets, n'importe qui, c'est-à-dire une personne qui peut être un homme, une femme, quelqu'un de transgenre, peu importe, en fait, un pansexuel. Ou non binaire, ouais, c'est tout. Les pansexuelles ne s'attachent pas à l'apparence, ne s'attachent pas au genre, ils s'attachent vraiment à la personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle représente. Et on voulait aussi rajouter pour les beautés ténébreuses que, en fait, Mimi, elle a de l'attirance. On pense aussi qu'elle, elle a vraiment de l'attirance amoureuse ou sexuelle, les deux, c'est possible, pour Chichi, malgré le fait qu'elle soit des sœurs. On ne consomme pas l'inceste, mais voilà, c'est dans la ligne. Enfin, on la voit plusieurs fois faire des petits cris subjectifs. Et on voulait rajouter, par contre, qu'on pense aussi que Chichi est aromantique. Oui. Aromantique, il me semble que ça veut dire qu'il ne ressent pas de désirs amoureux. Enfin, de sentiments amoureux. C'est ça. Ou qu'il ne souhaite pas, en tout cas, envisager une relation sur le plan amoureux. Oui. Du coup, maintenant, on va passer au deuxième personnage. Le grand méchant de la saison 2. Mikaru. Alors, en fait, nous, nous avons pensé qu'il est un genre et asexuel. Un genre, ça veut dire qu'il ne se définit ni homme, ni femme, ni même... Ni rien. Je crois. Ouais, rien. C'est juste un humain, voilà. Enfin, humain, entre guillemets, parce que du coup, c'est Mikaru, quoi. Et asexuel, ça, on le pense plutôt par rapport à son... En fait, vu que vous voyez, Mikaru, c'est un ange. Un ange est censé représenter la pureté. Et donc, la pureté, bah, c'est souvent le contraire, entre guillemets, bah, de tout ce qui est relation sexuelle, vous voyez. Et c'est souvent, on va associer ça. Et vu que c'est un personnage en plus biblique, enfin, biblique, entre guillemets, il a inspiré beaucoup de la Bible, hein. Ouais, très clairement, la représentation des anges, notamment l'archange Michel. Bon, très clairement, on y est, hein. Oui, et donc, c'est pour ça aussi qu'on pense qu'il est asexuel. Non. Et de surcroît à genre aussi, puisque là aussi, ça rejoint aussi l'inspiration biblique, puisqu'on dit souvent que les anges n'ont pas de sexe, tout simplement. Oui. Ensuite, il y a Lady Bat. Oh yeah. Alors, Lady Bat, pour nous, c'est un personnage genderfluid. Kassas, tu peux nous rappeler c'est quoi genderfluid, s'il te plaît ? Alors, genderfluid, pardon, c'est plutôt les personnes qui n'ont pas envie de s'attacher à un genre précis et qui peuvent se dire, ah bah, un jour, je me sens plus homme et le lendemain, peut-être, je vais plus me sentir femme, en fait. C'est des personnes qui vont avoir une orientation sexuelle, enfin, plus un genre et parfois une orientation sexuelle plutôt changeante. C'est flexible. Voilà. Et on peut le voir notamment parce que Lady Bat, nous pouvons le voir dans l'épisode Le Poisson Napoléon. On peut le voir, ouais, parce qu'elle se déguise en serveur, tout simplement. En un serveur, c'est même dit dans l'anime, je crois. Ils incisent vraiment sur le mot un serveur. Mais par contre, dans un autre épisode, on peut la voir en voyante. Et après, on a notre petite théorie. En tout cas, j'ai convaincu Kassas avec cette théorie. Oui. Qu'en fait, nous pensons aussi qu'elle est drag queen. Parce qu'en fait, le vrai passage, enfin, les seuls vrais passages, entre guillemets, où on la voit en tant que, qu'elle se représente en tant que femme. Et bah, c'est quand elle chante. Et en fait, souvent, les drag queens, elles utilisent la chanson ou la danse, ou même, ça peut utiliser aussi d'autres arts, mais toujours en tant que femme. Et en fait, là, nous avons remarqué que c'est vraiment... Puis même le pseudo, enfin, son prénom Lady Bat, ils incitent bien sur le mot Lady. Comme s'ils voulaient nous faire passer un message. Bah, puis Lady, c'est souvent un mot qui est utilisé, justement, dans les pseudos des drag queens, en fait, tout simplement. Oui, aussi, oui. Bon, ça fait un petit peu cliché, c'est vrai, mais c'est... Quand on y réfléchit bien, c'est une théorie qui peut tenir la route. C'est une bonne remarque. On souhaite maintenant que Asaz va nous présenter le petit bonus. Donc, oui, on a un personnage bonus. Donc, notre chère, belle Rina. Moi, elle fait partie de mes chouchoutes, donc voilà. Là, je vais me dire aussi, elle est intelligente. Donc, pourquoi on classe Rina dans cette vidéo ? Parce que, à première vue, on a tous pu le voir dans la saison 2, notamment, de l'animé. Elle finit en couple avec Masairo et file le parfait amour avec lui, tout va bien. Donc, on pourrait se dire, bah, ouais, elle est hétérosexuelle, quoi. Enfin, on s'en fiche. Bah, oui et non. Déjà, c'est pas parce qu'elle est en couple avec Masairo qu'elle est forcément strictement hétérosexuelle. Ça, on n'en sait rien. Et, en fait, c'est pas tant sur l'orientation sexuelle qu'on voulait insister pour elle, mais c'est plus sur, entre guillemets, le genre. Et là, plutôt tout ce qui est androgyne. Oui. Parce que, Kassa, elle a vu des petites théories là-dessus en faisant des recherches personnelles. Voilà. Moi, je vois souvent ce personnage défiler comme étant un personnage qui peut aussi représenter la communauté LGBT. Et franchement, je suis joie puisqu'elle fait partie de mes chouchoutes et j'approuve totalement. Et donc, bon, on va pas se mentir. Enfin, très clairement, Rina, c'est l'archétype même de la belle jeune fille qui s'habille en homme. Elle porte l'uniforme masculin à l'école. Elle ne met pas de jupe. Elle porte très peu de robe, sauf quand on l'y oblige, en quelque sorte, ou quand elle est en tenue d'idol. Oui. Donc, elle se veut plutôt, entre guillemets, masculine d'apparence. Et pourtant... C'est la plus féminine. Oui, voilà. C'est une des plus féminines, une des plus, très clairement, une des plus belles, je pense. Enfin, à titre personnel, moi, je trouve que c'est l'une des plus belles, l'une des plus élégantes. Rien qu'à sa robe. C'est la plus élégante pour moi. Oui, oui. Rien qu'à sa robe. Et puis, même la réputation qu'elle a dans son école, qu'elle soit habillée plutôt masculin ou plutôt féminin, tout le monde, tous les regards sont tournés vers elle. Et tout le monde l'adore parce que, waouh, elle a le charisme et l'apparence d'un mannequin, quoi. Oui. Et en fait, on voulait aussi dire ça parce qu'en fait, on voulait faire passer un message. C'est pas parce que vous êtes, entre guillemets, pas féminin ou féminine pour la société qu'en fait, vous êtes pas, vous êtes forcément une part de la communauté LGBT. On voulait juste dire, soyez vous-même, que vous vous associez plus... Enfin, que vous soyez masculin, féminin ou autre, tout ce que... Non, vous faites ce que vous voulez. Oui. Tout à fait. Et que ça n'empêche pas, si vous êtes une femme masculine, entre guillemets, ça vous empêche pas que vous pouvez être femme quand même parce que, au fond, bah, c'est vous qui vous regardez et puis chacun sa définition de la féminité. Ouais. En fait, je pense que le vrai message qu'on peut passer par rapport à ça, c'est qu'il faut arrêter de vouloir donner des genres à absolument tout. Il faut arrêter de vouloir donner des genres aux vêtements. Il faut arrêter de vouloir donner des genres à des activités, à des situations, à des... Il faut juste arrêter de se fixer des barrières pour absolument vouloir rentrer dans ce qu'on appelle les normes sociétales et juste être soi-même. Et de ça, tu l'as très bien dit. Et soyez heureux surtout, c'est plus important. Et sur ce petit message, je pense qu'on va s'arrêter là. Petite précision d'abord, pensez à vous abonner, bien sûr, et à activer la cloche et n'hésitez pas du coup à réagir en commentaire à cette petite vidéo en nous donnant vos avis. À la prochaine ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...